Direction la Côte d'Ivoire, le chef de l'État sortant son excellence M. Al-Sanouattara et ses prédécesseurs totalement réconciliés à moins de quelques mois des élections municipales et régionales de 2023, les faits qui trahissent le président Al-Sanouattara et le RHDP. Voici enfin les faits qui dévoilent le plan du président Al-Sanouattara contre Laurent Gbagbo, Henri Konambédi, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le lundi 12 juin 2023 en accueillant à Abidjan son homologue congolais Denis Sasugissou, dans le cadre d'une visite officielle de celui-ci en thé ivoirine, le chef de l'État sortant son excellence M. Al-Sanouattara. Al-Sanouattara a laissé entendre qu'il était désormais totalement réconcilié avec ses prédécesseurs, Henri Konambédi et le président Laurent Gbagbo. Le coup de gueule poussé. Poussé il y a une semaine déjà passé par ce dernier sur les réseaux sociaux, laissant ainsi croire qu'Al-Sanouattara, Henri Konambédi et Laurent Gbagbo sont tous réconciliés pour une paix durable à moins de quelques mois des élections municipales et régionales de 2023, est le cas du président Gbagbo. En accueillant le lundi 12 juin 2023, son homologue congolais Denis Sasugissou en visite en thé ivoirine, Al-Sanouattara entendait. Il entendait sans doute lui démontrer que tout va bien désormais ici en Côte d'Ivoire, dans le meilleur des moments et dans le meilleur des mondes à Abidjan, outre les chantiers infrastructures qui n'ont pas laissé indifférent Denis Sasugissou. Le chef de l'État a également expliqué à son autre collaborateur que sur le plan politique, tout va améver entre lui et ses vieux rivaux, Henri Konambédi et le président Laurent Gbagbo, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI et sa radiation des listes électorales. La présentielle de février 2024 au Mali ne cesse d'alimenter la toile sociopolitique. Que va-t-il se passer ? La présentielle de février 2024, le colonel Asimigoïta a enfin prêt pour briguer la magistrature suprême. Après le vote de cette nouvelle constitution, la question d'une éventuelle candidature du colonel Asimigoïta à la présentielle de février 2024, alimente à nouveau les débats sociopolitiques et les doutes au Mali. Certains réclament sa candidature et estiment qu'il peut se présenter comme candidat officiel du Mali. D'autres affirment que le colonel Asimigoïta n'a pas le droit de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle de février 2024 qui se déroulera au Mali. Le principal intérêt signe lui reste silencieux sur la scène sociopolitique. Entre doutes et soupçons, la candidature du colonel Asimigoïta ne cesse de se préciser par lui-même. C'est du moins l'impression que lui-même en a donné à travers la descente inattendue. Une descente inattendue à travers sa descente dans l'arène sociopolitique pour booster le vie des populations en faveur du référendum annoncé pour le 15 juillet 2023, notamment à Ségou et à Bamako. Il était même annoncé à Kayet pour le redémarrage du chemin de fer avant d'annuler son voyage pour une destination inconnue. Devant une foule excitée, le colonel Asimigoïta, le colonel Asimigoïta qu'on qualifie de « taxitude pour les populations » est apparu devant les populations et il a parlé pour sa candidature.